Pour commencer notre voyage, nous embarquons avec Jacques Glohagen. Il travaille pour les phares et balises depuis 35 ans. Avec lui, cap sur le phare de Cordouan, un symbole de ce littoral en mouvement. Jacques navigue depuis de nombreuses années dans l'estuaire de la Gironde pour assurer le transfert des gardiens du dernier phare français habité. Dans ce labyrinthe de sable, il a vite compris que rien n'est acquis ici. Pas même le paysage. Vous avez vu, au fil des années, ce paysage sous-marin se modifier ? Oui, oui, oui. Donc quand j'ai commencé, on allait au phare, c'était tout droit. Il n'y avait pas du tout de bain de sable, pas du tout. Mais maintenant, ça devient une catastrophe. Ça fait une dizaine d'années que c'est devenu un peu plus compliqué. C'est vraiment la météo ? Ce sont les tempêtes à répétition qui accentuent ce phénomène ? L'été, quand il ne se passe pas grand-chose, ça ne bouge pas. Mais l'hiver, d'une semaine à l'autre, ça peut bouger. Et la preuve, la semaine dernière, cette langue de sable n'existait pas. Et là, elle est en train de se former. La preuve, elle est devant nous ? Elle est devant nous. Alors là, on est au plus près, bien évidemment, puisqu'on va mouiller avec le bateau. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas m'amener au pied du phare ? Non, 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 pas du tout. Il y a l'annexe qui est derrière nous et c'est avec l'annexe qu'on va vous emmener là-bas. Et oui, un phare en plein estuaire, cela se mérite. Pour le rejoindre, il faut multiplier les moyens de locomotion, car le sable joue des tours à Jacques et à son équipe. L'accès aux phares dépend de la marée et des courants et surtout de ces bancs insaisissables. Une impression lunaire. Si ce phare pouvait parler, il nous raconterait cinq siècles d'un décor qui s'est constamment métamorphosé autour de lui. En 500 ans d'histoire, le sable l'a enserré et les embruns ont rongé son édifice. Voilà pourquoi des ouvriers spécialisés remplacent les pierres les plus abîmées. Elles sont transportées en hélicoptère, car le débarquement serait trop périlleux. Si l'environnement extérieur évolue, l'intérieur, lui, est resté tel quel. Un édifice insolite, érigé comme un château, avec une chapelle et une chambre royale. Classé monument historique au 19e siècle, il est toujours, pour les gardiens qui le veillent, un endroit unique. Benoît, vous êtes le dernier gardien de phare, l'un des derniers gardiens de phare habités de France. Depuis combien de temps ? Moi, c'est la sixième année, cette année. Ce phare, il est plutôt facile à vivre. Il faut avoir une pensée pour ceux qui gardaient les phares qui emmerdient l'Oise, qui ne pouvaient pas sortir de leurs phares. Nous, tu vois, on a un grand plateau rocheux. Ça nous fait un grand jardin. Il y a une cour extérieure. Le phare est très grand. Toute la couronne autour sont nos bâtiments de vie. Donc non, ici, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a de la place et clairement, on ne s'ennuie pas. C'est quand même un cadre grand luxe, mais quand même avec un phénomène particulier, c'est qu'on a aussi une sensation d'encerclement avec ce sable. Voilà, donc encerclé de plus en plus par ces bancs de sable, qui poussent vraiment de plus en plus sur le nord. La partie du banc de sable s'étend vraiment très loin et commence à recouvrir même une partie du plateau rocheux sur lequel le phare est posé. Mais le mieux pour les observer, c'est de prendre encore plus de hauteur et aller scruter le littoral. Et pour décrypter la cote d'argent vue du ciel, direction l'aérodrome de la Pointe de Grave. Nous allons découvrir ce littoral avec Delphine Trentacosta, une photographe. Elle a immortalisé les 111 kilomètres de côtes qui vont de l'estuaire de la Gironde au Cap Ferré. J'ai commencé en 2012 à faire les premiers repérages aériens avec l'idée de faire une grande fresque de cette côte. Et puis en fait, il y a eu de grosses tempêtes pendant l'hiver, l'année où j'ai fait ces photos. Donc le littoral a énormément changé en un an de temps, beaucoup plus que ça pouvait le faire depuis plus 15 ans. Donc j'ai eu en fait la chance de le faire avant et après tempête. Pendant plusieurs mois, été comme hiver, elle survole ce littoral, arpente la côte pour photographier les plages de son enfance. Laisser une trace, une mémoire de ce bord de mer en perpétuel mouvement, battu par les tempêtes. Vous avez vraiment cette conscience très forte que l'art est un vecteur de sensibilisation ? Ce n'est pas la prétention non plus d'être une artiste, je suis juste une photographe. Mais j'aimerais qu'à travers ma photo, on puisse avoir une vision globale du territoire et c'est déjà pas mal. Ça peut montrer dans son ensemble ses fragilités, ses failles, ses beautés. Ah, là, il y a un truc intéressant qu'on peut voir aussi, c'est la route comme elle est proche. Il y a juste à ce moment-là qu'on voit la route si proche de la plage. La route est à quelques mètres de l'océan. Ouais, ouais. Donc à terme, cette route n'existera plus. Et on voit les bunkers, là. On voit les bunkers. Et on voit les bunkers. Il y en a qui sont carrément dans l'eau. Donc là, ce sont des vrais marqueurs de l'élevation du niveau des mers et des océans. On se rend compte, nous, à notre échelle, à nous, puisque finalement, on l'a vu, les bunkers petits ont joué dedans et maintenant, ils sont dans l'eau. ... ... On arrive carrément avec des falaises dunaires, avec des arbres qui sont à flanc de dune, qui sont en train de tomber dans l'eau. Quand c'est marée haute, faut pas aller sur la plage, c'est vraiment très, très dangereux. Sous l'eau, c'est la même histoire. Les bancs de sable se déplacent sans cesse, créent des courants violents, imprévisibles, des courants dangereux pour les baigneurs. ... ... ...